Il y a longtemps, dans un petit village d'Italie, situé sur les hauts d'une magnifique vallée, vivaient deux amis, Pablo et Bruno. Ils étaient jeunes et rêvaient d'une vie meilleure. Alors, souvent, ils discutaient pour savoir lequel d'entre eux aurait le plus de succès et de réussite dans leur petit village d'Italie. Ils n'avaient pas peur de travailler dur et chercher une opportunité pour mieux se réaliser et atteindre leurs rêves. Un jour, cette opportunité leur tendit les bras. Le maire du village cherchait deux personnes pour transporter des seaux d'eau du haut de la montagne voisine, d'où il fallait redescendre dans la vallée, puis acheminer ces mêmes seaux dans le réservoir situé au cœur du village. Ils seraient payés le soir même un euro par seau d'eau déversé dans le réservoir. Bruno et Pablo, enthousiasmés par l'idée d'être rémunérés au seau, acceptèrent le travail proposé. Chaque jour, du matin jusqu'au soir, un seau d'eau dans chaque main, ils assuraient le transfert du haut de la montagne voisine, passant par la vallée, pour remonter jusqu'au réservoir et déverser le contenu. Ils travaillaient très dur, chaque jour qu'ils leur étaient donnés. Le soir, ils faisaient le dernier trajet au coucher du soleil. Bruno se satisfaisait de son travail et surtout de l'argent qu'il gagnait. Il était sûr qu'avec cette activité, il pourrait réaliser son rêve. Bruno a même pensé qu'il pourrait transporter de plus gros seaux. De cette façon, ses revenus seraient supérieurs et que très rapidement, il achèterait une vache et surtout la maison de ses rêves. Mais Pablo n'était pas satisfait. A la fin de chaque jour, exténué par le dur labeur de son travail, il pensait à une méthode plus simple qui lui permettrait de gagner sa vie. Un jour, lui vint une idée. Il imagina construire un pipeline qui permettrait à l'eau de s'écouler sans effort du haut de la montagne voisine jusqu'au cœur du village pour finalement se déverser dans le réservoir. Avec ce pipeline, il y aurait toujours de l'eau qui s'écoulerait sans même avoir à transporter de seaux. Il trouva une nouvelle motivation et se mit à réaliser les plans. Pablo, bien sûr, partagea son idée avec son ami Bruno et lui demanda de s'enjoindre à lui pour démarrer la construction du pipeline. Mais Bruno lui fit savoir que son idée était folle. Il lui dit que son travail actuel était sûr, payé quotidiennement et qu'il suffit d'avoir de plus gros sauts pour gagner plus rapidement de l'argent. En plus, déjà, maintenant, il peut utiliser ses revenus. Bien sûr, Bruno s'exécuta. Il parcourait le trajet avec de plus gros sauts et toujours plus rapidement. Il était sûr qu'avec sa méthode, il gagnerait plus d'argent et surtout plus rapidement. Pablo décida de construire seul son pipeline. Il savait que la construction serait difficile et qu'il faudra du temps pour acheter son ouvrage. Tout ce travail prendra des années, mais il restait focalisé sur son objectif. Chaque jour, il y travaillait et continua également à transporter des seaux d'eau. Et chaque week-end, pendant son temps libre, il continua la construction de son pipeline. Le premier mois, on voyait à peine son avancée. Bruno et les villageois riaient de son idée en le voyant avancer par centimètres. Ils l'appelèrent Pablo, l'homme du pipeline. Durant ce temps, Bruno doubla ses revenus. Il avait déjà acheté une vache et une plus grande maison. Son style de vie changea. Il passait du temps au bar après son travail, profitant de ses revenus élevés, offrant des verres aux villageois pour partager de bons moments. Ce que Bruno ne réalisait pas, c'est que son corps ne suivait pas son rythme. Les seaux semblaient toujours plus lourds et son dos lui faisait souffrir. Mais, il fallait continuer à travailler chaque jour. Il semblait triste et fatigué. Et à mesure que le temps passait, il perdait une bonne partie du contenu des seaux sur le trajet quotidien. Moins après mois, Pablo travaillait à son pipeline. On voyait l'avancement, et au bout de deux ans d'effort, Pablo termina son pipeline. Il peut maintenant l'utiliser pour laisser l'eau s'écouler du haut de la montagne voisine, jusqu'à dans le réservoir, au cœur du village. Pablo gagnait maintenant plus d'argent qu'il ne pouvait s'imaginer dans ses propres rêves. L'eau continuait de couler sans arrêt, jusqu'au village, sans même que Pablo n'ait à travailler. Il profitait de se reposer, d'aller au bar, et de se prélasser à l'ombre de magnifiques arbres. Pablo était heureux, et le secret de sa réussite se trouvait dans la persévérance et le dur travail de construction. Maintenant, ses revenus augmentaient, au même rythme que l'eau coulait à l'extrémité de son pipeline. L'histoire de Pablo et Bruno est un reflet de notre vie quotidienne. Transporter des seaux représente ce que font la majorité des gens pour acquérir de l'argent. Bruno utilisait son temps et ses capacités à transporter des seaux en échange d'argent. Plus il gagnait de l'argent, plus il le dépensait, et avait besoin de seaux plus gros pour couvrir ses dépenses. Nous croyons toujours que pour gagner plus, il faut travailler plus dur. Par exemple, faire des heures supplémentaires, ou augmenter le volume de travail pour obtenir une position cadre. Ce qui signifie utiliser encore plus de temps pour son travail. La plupart des individus échangent leur temps contre de l'argent, comme Bruno. Nous savons que chacun a à disposition 24 heures par jour, et qu'il n'est pas possible d'utiliser la totalité de son temps au travail. Les temps difficiles sont lorsque nous n'avons plus la santé suffisante pour notre tâche, et lorsque l'âge ne permet plus la même activité. Dès cet instant, nos revenus s'estompent dramatiquement. La méthode de Pablo fut différente. Il n'a pas échangé tout son temps contre de l'argent. Il a utilisé une partie de celui-ci à construire un pipeline. Il savait que ce pipeline lui procurait des revenus aussi longtemps que l'eau coulera. Il savait qu'en effectuant une tâche unique chaque jour un petit peu, ceci lui procurait des revenus pour la vie, qu'il soit âgé ou même malade. Il savait également que pour réaliser ses ambitions, il devait travailler dur un certain temps et persévérer jusqu'au bon fonctionnement. Pablo savait qu'il ne faut pas toujours travailler que pour de l'argent et un revenu immédiat, et que pour un effort identique, vous pouvez transporter des sceaux ou construire un pipeline. Cette petite animation est tirée du roman de Burk Eges, La parabole du pipeline. Comment quiconque peut construire son pipeline de revenus résiduels dans la nouvelle économie ? Et vous maintenant ? Quelle solution allez-vous choisir ? Celle de Pablo ou celle de Bruno ?